Jour 2 du vlog à Disneyland Paris pour les championnats du monde BS. Vous avez compris, ça fait un petit moment que c'est terminé, mais ça fait une semaine que j'étais malade, j'avais le Covid ou je ne sais quelle maladie. Ça s'entend encore à ma voix, je suis KO, je suis désolé pour cette absence. J'étais inactif de partout, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien faire, bref. Je vous raconte pas d'autres détails, mais j'étais KO, je ne pouvais rien faire, je suis désolé. Jour 2, et aujourd'hui, on va faire plein de manèges avec Layan, et on va faire une rencontre assez spéciale, parce que oui, comme vous avez vu au titre et la mignonne, on a vu Michou et Elsa, et je vais vous raconter tout ça en détail. C'est bon, on a appelé Layan, là du coup, on va voir directement Layan pour le coup. Je ne sais pas si les autres sont là, je ne sais pas qui est réveillé, etc. On est à réunion normalement à 10h, je crois que c'est 10h, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Je n'ai pas regardé, les gars, j'étais sur mon montage, c'est tout ce que j'ai à faire. On verra bien, écoute. Bien évidemment, qui en attend ? Eh bien, c'est Layan. Pour une fois, je ne suis pas en retard, c'est lui qui est en retard, donc ce n'est pas moi, ok ? Ça fait quand même presque 5 minutes, plus de 5 minutes maintenant que j'attends. C'est pas tout, mais je commence à avoir faim, moi. Vraiment très faim. Non, franchement, déjà, il faut qu'on parle du buffet, il était incroyable, il y avait de tout dedans. Alors, ce petit-dej, t'en dis quoi Layan ? Ce petit-dej ? Ouais. Enfin, ce petit-dej, c'est incroyable, bon, il y a trop de choix, il y a trop de choix. Je pense que là, je vais attaquer, je vais commencer beurrer, et ensuite, bacon, œufs, la totale. On va se mettre ici. Bon, petit croissant de mon côté, petit pain. On a même un petit truc de Mickey, chocolat, bon, pas mal. On est bien, franchement. Là, on est bien. Amateur de pain aux raisins. Moi, j'adore. Juste après s'être régalé, on a mangé comme des gros porcs. Danny et Paula nous ont donné rendez-vous. Oui, Danny et Paula, d'EBS. Ils nous ont donné rendez-vous, tout simplement, pour aller avec tous les créateurs, et faire une petite réunion, on va dire ça. Ranger's Cabin. On a récupéré un autre petit sac, un sac par jour. C'est bon, les gars. Alors là, il y a du lourd. Là, il y a du très, très, très lourd. Non, mais littéralement, il est lourd, le sac. On l'a vu. J'ai trop hâte d'ouvrir tout ça, on va ouvrir ça ensemble, les gars. Et vous voyez ce petit sac ? Ce petit sac-là, on l'ouvrira le vlog prochain, parce que je ne l'ai pas offert directement. Nous avons beaucoup parlé sur le passage, c'est un truc de fou de parler avec Danny et Paula. Moi, je ne comprends rien à l'anglais, mais Lian, il est hyper fort en anglais, et il a géré. Mais c'est un truc de fou de parler avec eux, quoi. On se retrouve directement, du coup, à Disneyland Paris. Nous avons d'abord fait ce parc-là, et après, nous avons fait Disneyland Studios. Il y a deux parcs à Disneyland. Je vais vous mettre quelques extraits, parce que c'était quand même plutôt cool comme journée. On est dans Disney, avec Lian. Let's go, enfin, on est rentrés. On va essayer de faire le plus possible d'attractions, mais... Il est où lesquelles ? Je ne sais pas ce qu'on va faire, en fait. On va être perdus, j'ai l'impression. Alors là, c'est réel, on a le château et tout. Je ne sais même pas où sont les attractions, moi, je veux juste faire les attractions, là. C'est où les manèges ? C'est énorme. J'ai l'impression que c'est dans Pokémon, avec cette musique. Et là, on commence à vendre du manège. Et la vraie question, c'est quoi ton Disney préféré ? Mon Disney préféré, j'ai bien aimé Lilo & Stitch, mais également... C'est un Disney, ça, Lilo & Stitch ? Ouais, 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 c'est ça, hein ? Non, mais attends, c'est lequel ? C'est Moana, le dernier, c'est Moana, incroyable. Je ne l'ai même pas vu. Tu n'as pas vu Moana ? Oh, la, 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 la... Mon préféré est, de moi, je pense, le Roi Lion. Incroyable, de titre pro. Classique, classique, classique. Moi, c'est classique. Et vous, c'est quoi votre Disney préféré, les gars ? Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais, ça, j'ai envie de gerber, rien qu'à le voir. Oh, ça a l'air horrible. Qui aime ça, sérieusement ? Euh, Lian, tu passes là ou pas ? Je ne suis pas sûr, hein ? Je crois que ça va, hein ? Base mountain d'un coup, on est numéro 1. Là, ça va décoller, là. Là, ça va crier. Oh, ça a vu. Dans la bulle. Il y en a qui rigolent, et Ara, moi, je rigole. Vous voyez cette fille de la tente ? C'est une fille de la tente pour une attraction Star Wars. Et là-dedans, c'est là où on découvre Michou et Elsa. En fait, ils n'étaient pas dans la queue. Ils étaient accompagnés par un guide de Disneyland. Et ils sont arrivés au dernier moment dans l'attraction. Du coup, nous, on était déjà dans l'attraction. Ils sont arrivés au dernier moment. Du coup, personne ne les a vus arriver. Ils étaient avec capuche, etc. Impossible de les reconnaître. Sauf que, si tu les connais un minimum, tu vois vite les vêtements, etc. Enfin, bref. Je n'ai pas expliqué, mais tu les reconnais. Du coup, je dis à Lian, mais attends. C'est Michou et Elsa, là. Il y a un problème. Et du coup, oui, c'était vraiment eux. On attend que l'attraction se finit, etc. On l'a fait. Franchement, elle était cool, en plus. Et dès que c'est fini, on était déjà en tout dernier. On est rentré en dernier. Du coup, on s'est en dernier. Parce que c'est un passage. En gros, tu rentres ici et tu sors là. Et eux, ils sont rentrés dans le rang juste devant nous. Du coup, c'était pareil. Ils sortent en dernier. On est sortis en même temps. Les abordes. Là, Yann, il va voir Michou. Il dit, ah, Michou, comment tu vas avec le match d'Amin, etc. Comment ça s'est passé ? Parce que moi, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas pris de photos ou quoi que ce soit. Je ne voulais vraiment pas les déranger. Mon but, c'était plus de discuter avec eux qu'à tout prix prendre des photos, etc. Moi, je n'ai pas envie de déranger les gens. Donc, ils font leur vie. Puis voilà, quoi. Du coup, j'ai parlé avec Elsa. On a parlé de danse avec les stars. On a beaucoup parlé par rapport à Twitter. La haine qu'ils ont reçu à un moment. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de haine. On aime ou qu'on n'aime pas leur contenu. Personne mérite de recevoir une haine. Du coup, on avait parlé de ça un peu. On a quand même bien parlé, je trouve. Ce n'était pas une rencontre furtif. Et c'était super cool, franchement, de parler avec eux. Et pour le coup, ils sont vraiment trop gentils. On n'était vraiment pas prêts à les croiser. Parce que non, ils ne venaient pas pour l'événement Brawl Stars. Rien à voir. Supercell ne les avait pas invités. Rien à voir pour le coup. Ils venaient juste comme ça. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Et franchement, ils étaient beaucoup trop gentils. On était quand même assez choqués de les croiser là. Parce que la coïncidence qu'on les croise dans la même attraction, au même endroit. Il n'y a rien qui va. C'est incroyable pour le coup. Et après, ils sont repartis avec leur guide. Et je ne sais pas si c'est un quart du corps ou quoi que ce soit. Mais bref. Ils sont entourés de deux personnes. Et notre aventure, à nous, elle continue. Du coup, juste après, on était un peu perturbés. On s'est trompés d'attraction. On a fait un petit train de la folie. Oh, sensation forte, les gars. Wouhou ! Ouais ! On s'est fait carotte, on s'est fait escroquer. On pensait que c'était des sensations fortes. Là, oh putain ! Oh, on s'enlève, on s'enlève. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ils sont au bateau. Ouais, ils sont au bateau. Bon, grosse sensation forte. Sinon, franchement, ça se voit. Là, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Franchement, je ne me sens pas très bien. Après Space Mountain, mon gars. Après Space Mountain, c'est un peu différent. Franchement, là, c'est compliqué. Nous avons enchaîné Pirates des Caraïbes. Et à ce moment-là, il y a Axel. Du coup, cette petite personne-là qui nous attendait. Et on allait nous rejoindre pour aller manger. C'est la reine de neige. 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 Et elle, elle se foutait de notre gueule puisqu'on ne connaissait rien. Franchement, c'était plutôt drôle. Je vous mets quelques extraits. Je ne vais pas tout vous mettre parce que c'est quand même assez long. Et pour le coup, franchement, c'était plutôt cool. Il y a une bonne ambiance. Il ne fait pas des petits lignins. C'est faux, on ne connaît rien de tout. Prends les larmes. Si, elle a jaune tout le temps, c'est celle de la belle et la bête. C'est ça, madame ? Oui. Ah, ça va. Merci. Ça, c'est plus ma génération. C'est quoi, ça ? Ça, ça doit être la FDF. Ah oui, non, mais ça, là, devant, c'est la FDF. Ouais, je crois. C'est la Noël de France de la FDF. Je ne sais pas comment il s'appelle. Christophe. 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 D'accord. Et il y a le petit chapeau rouge là-haut. Et ça, c'est Elsa et je ne sais pas. Anna, non ? Anna, oui. Merci, merci. Pour Noël, si tu veux ça, c'est ça ? Non, moi, je te fais une petite babouchka. Il m'a sorti. Tu veux un cadeau pour Noël ? Prends-le là. Il m'a perdu à 5, non, je ne la trouve pas à Leclerc. Ah, putain, ouais, c'est fou, hein. Il est parti où, Axel ? Bon, ben voilà, on a perdu quelqu'un. Ah, mais putain, il était là. On a perdu quelqu'un. Là, il est beau, hein. Non, mais les gars, j'ai pris... C'est ton anniversaire ? Non, mais mec, j'ai pris un burger, c'est pas possible. J'ai pris 50-50, du coup, c'est poulet, bacon, mais c'est indécent. C'est indécent, le truc. Il est beau, franchement, il est beau. Tu as fait quoi, toi ? Sésame. Moi, c'est au blue burger, moi. Moi, c'est du bon fromage, moi. C'est quoi, Axel ? Et toi, Axel ? Moi, j'ai pris, je ne sais pas, le mega burger, je crois, un truc comme ça. Le camélé. Il sort, il sort. Nous avons mangé un burger, un big burger incroyable. Et juste après, on est rentré parce qu'il y avait du montage à faire. Et c'était pour poster justement le vlog 1. Et après, ça commençait vraiment à être dur de faire du montage et tout. Et voilà, vous connaissez la suite. Je suis tombé malade. Comme tout le monde, en fait. C'est parti. On va à le Disney Studio. Ben écoutez, petit débrief de l'Avenger là. Décoiffé. Ah oui, mais c'était incroyable. Mais ça va vite. C'est pire ou pas que le Space Mountain ? Franchement, c'est aussi violent que le Space Mountain. Franchement, je trouve que c'est un peu pire parce qu'on fait des loopings. Mais en même temps, on fait des virages en même temps. Donc, c'est pas mal quoi. Grosse dinguerie. Ouais, franchement, à faire. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Voyez les petites araignées. En fait, on est sur un siège, une espèce de télésiège sur un banc. Et on fait tous comme ça. Et le but, c'est de déclater le plus d'araignées. Et tu sais, tu fais le mouvement de Spider-Man là. Et le but, c'est d'éclater le plus d'araignées possible. Et après, t'as un score. T'as des lunettes 3D et tout. Franchement, elle est incroyable pour le coup. Je pense que c'était ma préférée. Et c'est un truc vraiment d'enfant de 3 ans. Mais j'ai trop kiffé. Quand on a fini tout ça, on est arrivé en retard pour aller bouffer. Mais au moins, on a fait beaucoup d'attractions. Et c'est ça qui était cool. On est avec tous les créateurs. Donc, vraiment, tous les créateurs. Vous pouvez vous imaginer de Supercell. Ils sont tous là. Et rien que pour ça, Brawl Stars, merci énormément. Et juste après, nous avons rendez-vous pour le feu d'artifice à Disneyland Paris. Il était déjà 22h. Ça a duré presque 40 minutes. On a vu le fameux spectacle. Et ça, c'était incroyable. En gros, c'est des drones qui se déplacent. Et qui font les oreilles de Mickey. Et qui font le trance, justement. Et sur le chemin de rentrée, on voit ce but-là. Et c'est déjà la fin de journée. Le jour 2 est passé, mais tellement vite. On a fait tellement de trucs. C'était incroyable. Et on se retrouvera directement pour le jour 3. Et on va déballer encore un petit cadeau de Supercell.